Nous, nous sommes une église de l'ECC, la Seneca. Nous vivrons ici, à Nitori, il y a maintenant 20 ans. Et présentement, après la guerre, l'église est victime de beaucoup de choses maintenant parce que toute la société aujourd'hui est en train d'attendre quelque chose de l'église. Donc, l'église devait jouer sa fonction d'encadrement et de donner réponse à la société. Alors, tout le monde vient là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et vous savez, dans un environnement post-conflit, il se passe beaucoup de choses. C'est pourquoi l'église s'est engagée à aider à prendre la charge des filles et mères, des jeunes désévrés, des enfants de la rie. Les autres enfants aussi, avec le système des enfants présumés sorciers. On est en train de vivre ici, à Nitori. Tous ces enfants-là sont chassés de leur maison et c'est l'église qui les prenne en charge. Alors, comment est-ce que nous pouvons le faire ? Comme vous constatez, cette église est construite par les efforts ici, au niveau local. Ce sont les mêmes, les fidèles d'ici, qui, par les offrandes, les dîmes, tout ça, qui sont en train de construire des temples partout où nous passons. Alors, l'église a démontré ses limites au niveau des offrandes. C'est pourquoi, dans nos assemblées, on s'est dit qu'il faut commencer des initiatives locales de développement. Nous avons monté ces initiatives locales afin de s'y venir aux besoins, soit à paix, de ceux qui sont dans les nécessités. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut commencer par l'agriculture. Parce que nous avons à notre disposition le sol, il y a aussi des concessions de l'église, par-ci, par-là, qui chôment. Pourquoi ne pas exploiter ? Mais hélas, parfois, nous le faisons et ça nous aide. Mais le rendement n'est pas vraiment fructué parce que nous n'avons pas de matériel, nous n'avons pas un fonds pour faire un grand chat, pour un bon rendement, afin de s'y venir à ces besoins-là. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut maximiser cette opportunité-là en cherchant les fonds partout. Nous avons commencé l'agriculture et surtout, nous avons vu que le millier que nous avons est pauvre en farine de maïs. Partout ici, on importe de farine. Le riz est importé, le maïs est importé. Ça nous vient parfois de l'Ouganda parce que nos routes sont devenues impraticables. Alors, nous nous sommes dit que produire le maïs ici, localement, ça peut nous aider à faire quelque chose. Comme ça, quand on a ces rendements-là, on peut prendre en charge les VEV, les orphelins, même soutenir le travail du pasteur. La mission que nous menons, une mission de sacrifice, vous voyez, tout ceci, nous nous sommes dit qu'il faut faire ça. Et auparavant, ça nous a aidé, nous avons commencé avec un petit rien, mais ça nous a aidé à réaliser quelques travaux. Alors, nous, on voulait maintenant agrandir ça. C'est pourquoi nous avons fait un projet de 50 arts, mais ce n'est pas sur place ici. C'est un peu à 50 kilomètres de Bounia et ça demande vraiment une médèvre. Ça demande aussi l'élargissement des hectares et ça demande aussi des matériels roulants qui peuvent nous aider à contrôler bien et à amener les récoltes au niveau de la consommation. Et on peut aussi vendre ça facilement. Voilà un peu l'essentiel de ce projet. Aussi, nous avons des difficultés parce que la communauté s'est engagée aussi à accompagner. Cette église ici, c'est une église centrale. Mais nous avons d'autres églises, des petites églises, des églises que nous appelons des églises de serre. À Mambassa, Komanda, partout, là où se vit l'ébola, où il y a un grand nombre de gens. D'ailleurs, j'ai amené quelqu'un qui était guéri de l'ébola de là. Je l'ai amené ici. Mais l'église ne doit pas croiser les bras. Nous, on devait plutôt continuer à sensibiliser la population des dangers de cette maladie. Mais nous manquons aussi comment le faire. On commence avec les moyens localement. Mais maintenant, ça demande un peu un appui logistique, matériel, pour atteindre tous ces gens-là. C'est ce qui nous manque comme église aujourd'hui. Et puis, quelqu'un comme l'autre-là a eu des problèmes. Il a même perdu quelques membres de famille avec l'ébola. Mais nous arrivons ici. L'église a essayé d'avoir des maisons pour abriter quelques personnes. Mais ces maisons-là, vous voyez, l'état des maisons de l'abré. On voulait aussi réfectionner quelques maisons. Quelques maisons de santé. Et puis, pour en faire terminer, on a des dispensaires là-bas, dans des milliers ruraux. Ces dispensaires-là, par rapport à la prise en charge d'ébola, l'état congolais est actuel de privilégier plus les dispensaires de l'État, mais pas de l'église. Mais où est-ce que nous, nous pouvons avoir l'argent pour mettre en jour nos locaux ? C'est ça le problème. C'est pourquoi on disait, si on pouvait aussi réfectionner nos dispensaires et aussi équiper, comme nous venons de dire, si l'ébola, le personnel de santé, à cette matière, l'église peut bien jouer son rôle pour la lutte contre l'ébola. Il n'y a que ces dés-là qu'on voulait réellement partager avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada